je vais vous montrer les meilleurs réglages pro zoom f3 pour enregistrer un très bon son je suis julien et je possède cet enregistreur depuis maintenant un an j'ai d'ailleurs fait une vidéo à son sujet je vous mets le lien ici mais assez perdu de temps en rentrant tout de suite dans le vif du sujet tout d'abord vous allez devoir alimenter votre enregistreur notamment avec des piles et là je vous recommande particulièrement d'utiliser des piles lithium car ça vous donner une meilleure autonomie que les piles alcalines ou rechargeables je vous mets juste en dessous un lien vers les piles lithium que j'utilise je m'en sers surtout en dépannage ou quand j'ai pas d'autre choix parce que sinon la plupart du temps comme ici le zoom f3 est relié directement sur une brique secteur ou au contraire sur une batterie v-mount une batterie usb l'alimentation s'est réglé maintenant il vous faut une carte micro sd pour pouvoir enregistrer vos pistes audio le f3 peut gérer jusqu'à 1 tera de capacité au niveau des cartes sd mais je vous conseille surtout d'avoir des cartes avec un bon débit en fait pour enregistrer sereinement la plus haute qualité audio possible c'est à dire avec la technologie 32 bits virgule flottante là aussi je vous mets en description des cartes que j'utilise régulièrement ensuite il faut allumer votre f3 et sélectionner la langue désirée ainsi que la date et l'heure très important pour nommer vos fichiers après ça explorons un peu le menu aller dans système cartes sd et formatage pour formater votre carte micro sd afin qu'elle soit prête pour l'enregistrement attention pour rappel quand vous formatez une carte sd ça efface toutes les données qui avait déjà dessus donc vérifiez bien quelle carte vous êtes en train d'effacer on revient dans le menu principal et on va mettre sur alimentation et on va mettre ensuite sur lithium si vous utilisez comme moi ce genre de pile c'est important ici de renseigner le bon type de pile ça va permettre à votre jauge de batterie qui est indiqué sur l'affichage principal d'être beaucoup plus précise on revient à interface principale il est temps maintenant de brancher votre micro xl j'ai pris l'habitude de brancher sur l'entrée 1 le port de gauche maintenant on va configurer cette entrée en cliquant sur la roue crantée juste en dessous dans l'affichage on va activer l'entrée 1 dans un premier temps ensuite on va sur le réglage source qui est le réglage pour moi le plus important de ce zoom f3 vous allez devoir sélectionner en fonction du type de micro en fait que vous utilisez vous avez le choix entre micro micro avec 48 volts ligne et ligne 48 volts vous êtes un peu perdu avec tout ça pas de souci je vous explique ça simplement si par exemple vous reliez votre zone f3 à une table de mixage lors d'un mariage lors d'une conférence par exemple alors vous allez utiliser la source micro sans les 48 volts sans l'alimentation fantôme parce que du coup l'alimentation va être donnée par la table de mixage si vous activez l'alimentation fantôme vous risqueriez d'abîmer de matériel sinon certains cas il n'y a pas de sortie monitoring de disponible pour vous sur la table de mixage peut arriver ça m'est déjà arrivé et du coup vous devez vous brancher sur une enceinte là faut faire très attention le volume de sortie des enceintes est vraiment très fort et dans ces cas là on va dire au f3 on utilise une source ligne pour lui va comprendre attention je vais recevoir un signal très fort du coup le gain je vais devoir l'adapter à cette situation là et on parle du gain juste après du coup dans quel cas on utilise le réglage micro plus 48 volts en gros tout simplement c'est quand vous branchez un micro qui n'est pas alimenté directement sur votre f3 ça peut être par exemple un petit micro canon que vous avez d'habitude sur votre boîtier donc lui il n'y a pas de batterie à l'intérieur donc forcément lui il a besoin d'être alimenté pour fonctionner quand vous le branchez à votre appareil utilise l'alimentation de votre appareil là par contre cette alimentation du f3 il va lui donner un peu de courant pour qu'il puisse fonctionner pour les micro canon que j'utilise en interview pour filmer ce genre de vidéo j'aime toujours autant mon synco d2 et ben du coup lui il a besoin d'une alimentation donc j'utilise le fameux micro plus 48 volts par contre autre micro j'utilise c'est le rode vidéo mic pro plus lui par contre il a une batterie qui est déjà intégré en fait au micro donc là vous n'avez pas du tout besoin de lui balancer une alimentation fantôme en fait comme je l'ai dit ça peut endommager le matériel donc pour ce type de micro vous sélectionnez la source micro simple à noter que pour brancher le vidéo mic pro plus à mon f3 j'utilise un adaptateur rode et je vous mets le lien juste en dessous certains micros demande une alimentation de 24 volts et non 48 et ça aussi on peut le régler dans le menu on a tout configuré maintenant on repasse sur l'affichage principal vous voyez quand je commence à parler il apparaît sur l'écran l'onde audio en temps réel et c'est important de comprendre que c'est juste une façon visuelle que le f3 utilise pour vous dire qu'il capte bien du son et c'est là que ça devient fou avec le zoom f3 car avec les autres enregistreurs vous devez ajuster le gain d'entrée pour être sûr que le son enregistré n'est pas ni trop fort ni trop bas mais parce que le f3 enregistre avec la technologie 30 bits virgule flottante vous avez en fait pas besoin de faire tout ça le zoom f3 va gérer sa seule de façon complètement transparente pour vous vous appuyez juste sur rec et c'est bon rien de plus à s'occuper j'insiste vraiment sur un point vous pouvez changer la taille de l'onde audio affichée grâce au bouton loupe vous pouvez zoom et dézoomer avec les boutons plus et moins mais cela ne va pas affecter votre gain d'enregistrement c'est juste une aide visuelle en fait donc je vous l'ai dit la gestion du gain est automatique et transparente par contre si vous branchez un câble dans la sortie line out de votre f3 utiliser la loupe plus moins va leur affecter le volume de gain de cette sortie donc pour lancer l'enregistrement vous faites glisser vers le haut le bouton rec la lumière rouge s'allume et c'est bon vous êtes maintenant en train d'enregistrer en très haute qualité grâce à votre zoom f3 maintenant que ces réglages sont faits cet enregistreur est très facile à utiliser très intuitif et en plus pratique par sa taille très compacte on peut même le mettre sur un rig voilà merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt pour une prochaine ça devra arriver d'ici peu et en attendant prenez soin de vous merci